... Tiens, voilà le tonquel qui rentre. Celui-là, on l'a construit en 77. C'est un de mes préférés. Yves Tanguy est l'héritier d'une longue histoire. Île-de-Saint, le chantier, la mer. Dans sa famille, on est charpentier de marine, de père en fils. Mon père, j'aimais bien ce qu'il faisait. Je trouvais qu'il faisait des beaux bateaux. J'aimais bien le voir travailler. Je me sentais bien dans l'atelier. Je pense que je devais savoir enfoncer une pointe en même temps que je savais marcher. Il a été très bon maître d'apprentissage envers moi. On s'est toujours très bien entendu. Beaucoup de gens nous ont dit que c'était assez rare de voir deux personnes qui s'arrangeaient aussi bien dans un sujet où il y avait autant de points de discorde possibles parce que je faisais à ma façon sans pour autant être en contradiction avec la sienne puisque le résultat souhaité était quand même celui que lui avait vendu au client. On a enlevé le plat, là ? Oui, les deux sont enlevés. On sait comment ? Rien à déclarer. Quand on dit que ce métier, c'est un métier ancien, moi, je veux bien. Mais c'est surtout un métier qui est d'actualité depuis très longtemps. Mais la possibilité d'évolution d'un métier ancien est plus difficile. Donc il faut peut-être plus d'audace. Oui, c'est ça. Il faut être capable de créer du nouveau avec quelque chose qui paraît ancien. Pour faire du neuf avec du vieux, il faut des idées et de l'audace. Sur ce chalutier des années 80, Yves a pu réaliser une innovation, découper l'avant du bateau pour le remplacer par un bulbe d'étrave, une seconde vie pour le chalutier. Moi, j'avais beau dire que je savais ce que je faisais et qu'il n'y avait aucun risque et que c'était tout bénef, eh bien, il faut aussi convaincre. Et ça, des fois, c'est pas facile. Et donc, il faut trouver une personne qui se laisse convaincre. Moi, j'ai vu, avant, embarquer des vagues d'ici jusqu'au treuil, qui viennent se tasser et de mettre deux tonnes de flotte d'un coup dans le bateau, plus le poisson. Tu vois, on n'est plus en condition de... J'ai vu aussi ne pas embarquer de poissons parce que, voilà, l'état de la mer, je me dis, ça va pas le faire. Aujourd'hui, je pense plus à ça. Aujourd'hui, il y a du poisson dans le filet, il vient à bord. Je sais que le bateau répond. Le bulbe d'étrave, la marque de fabrique du chantier Tanguy. Un chantier qui fêtera bientôt ses 100 ans, l'âge de raison et de la sagesse. Mon père disait, on aime les bateaux comme on aime les femmes. Donc, on a un type de bateau comme on a un type de femme. Et je suis d'accord avec lui. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada